Salut mon pote, chaque semaine pas si bête retrace la carrière d'un footballeur et cette semaine on s'intéresse à lui. Jonathan Kloss a un parcours atypique, sa formation il l'a fait à Strasbourg pendant dix ans au Racing Club de Strasbourg, par contre le club ne va pas compter sur lui, physiquement il est trop maigre et puis il manque de mental, il n'est pas question d'abandonner et il tente sa chance au niveau amateur à l'association Pierrot Vauban, c'est à Strasbourg. Il quitte la France pour l'Allemagne, la cinquième division, il joue dans ce club, revient en France à Rouen-les-Tapes, c'est Bruno Paterno qui va le recruter, qui va lui faire confiance, qui va l'aider à progresser et ses performances ne vont pas passer inaperçues puisqu'il va pouvoir rejoindre une équipe qui joue en national à Branches. On n'a pas réussi à se mettre en évidence au contraire de Jonathan Kloss, la grande course, Adria Monfrey, il est passé Jonathan Kloss, au devant Adolian Capone, le petit ballon au dessus de lui, Kloss en retrait peut-être, Kloss ! Oh là le plus qui va ! Il comprend vite qu'il faut qu'il change de mode de vie et donc finit les excès, les soirées tardives et il va signer son premier contrat pro. C'est en 2017 à l'US Kevili. Le coach lui-même m'a contacté moi directement et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Là-bas, il va découvrir la Ligue 2, son club va être relégué mais lui va en profiter pour délivrer 8 passes décisives. Des agents lui promettent de vite rebondir en série B en Italie, en Ligue 2 et même en Biélorussie. Il passe un test au Dynamo Brest, test concluant, il a deux doigts de signer là-bas. Finalement, ça a capoté puisque l'entraîneur qui l'a repéré est viré. Finalement, il signe à Billfeld en seconde division allemande et c'est vraiment là-bas qu'il va briller. Il va devenir un titulaire indiscutable. Il va claquer 8 buts en 60 matchs et lors de son dernier match avec Billfeld, il va marquer un but. Son entraîneur va l'aider à progresser, à avoir une attitude de joueur professionnel et surtout lui inculquer la discipline. Fini les retards aux entraînements, il va doubler, même tripler les amendes. Parce que je suis une peau de vache, vous me haïrez. Mais plus vous me haïrez et mieux vous apprendrez. Le Racing Club de Lens le repère vif, technique et rapide sur son côté droit. Et il décide donc de l'engager, un contrat de 3 ans. Il le signe, il arrive libre. Et c'est la première fois qu'il découvre la Ligue 1. Paris gagnant pour le Racing Club de Lens puisque ses performances ne passent pas inaperçues cette saison en Ligue 1. C'est l'une des révélations. Il faut dire que c'est déboulé sur le côté droit, font le bonheur des supporters. Il a déjà marqué 2 buts. Le dernier en date, c'était face au SMS. Il a délivré 5 passes décisives et mieux encore, il fait partie des 3 meilleurs joueurs de Ligue 1 selon les notes de l'équipe. Il est devenu le chouchou des supporters Lenssois et ils veulent qu'il participe à l'Euro prochain. Ils ont même balancé un hashtag sur les réseaux sociaux. Kloss en équipe de France, il faut dire que son profil est rare. Il y a une forte concurrence. A part Pavard derrière lui, personne n'a réussi à s'imposer en équipe de France. Et puis, il a son style assez particulier qui pourrait plaire à Didier Deschamps. Il pourrait être l'une des surprises de la liste des Bleus pour voir un prochain. Tout joueur français rêve un jour de pouvoir porter ce maillot. Après, je suis ultra réaliste aussi sur mes performances, sur ma carrière, sur tous les progrès que j'ai à faire encore. Après, forcément, ça ne peut que me trotter un peu dans la tête à force de l'entendre. Voilà mon gars, tu connais un peu plus Jonathan Kloss. N'hésite pas à liker, partager, commenter et puis propose des sujets et on se retrouve très vite. Et abonne-toi, pas si bête. Sous-titrage ST' 501